Aux États-Unis, le capital social d'une corporation est appelé « capital stock » ou « share capital ». Il s'agit de la valeur de l'investissement dans le capital de la corporation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de capital minimum obligatoire. Donc, la somme de 1 $ peut constituer le capital de départ. D'autre part, contrairement à ce qui se passe souvent en Europe, on n'inscrit jamais le montant du capital social dans la description de l'entreprise. Concernant le type d'action d'une corporation, il en existe principalement deux. D'une part, il y a les actions ordinaires, appelées « common shares ». Ces actions comportent presque toujours un droit de vote. On les appelle souvent les actions de contrôle. Elles permettent notamment d'élire les administrateurs. D'autre part, il y a les actions privilégiées, appelées « preferred shares ». Celles-ci ne comportent généralement aucun droit de vote. Par contre, elles ont droit à un dividende préférentiel, normalement payable avant tout dividende pouvant être déclaré en relation avec les actions ordinaires. Notez aussi qu'il peut y avoir plusieurs catégories d'actions privilégiées avec des droits spécifiques à chacune d'elles. Enfin, il faut faire une distinction entre le capital autorisé, « authorized capital » et le capital émis, « issued capital ». Le capital social autorisé est le nombre d'actions que la corporation a le droit d'émettre, qui est celui indiqué dans ses statuts. Le capital social émis est le nombre d'actions que la corporation a effectivement émises en faveur des actionnaires. Par exemple, la corporation XYZ Inc. possède un capital social autorisé de 1500 actions ordinaires. Puis, la société émet 100 actions en votre faveur. Ceci constitue le capital social émis. Il demeure donc 1400 actions ordinaires disponibles pour émissions futures. En ce qui concerne la LLC, son capital social porte divers noms. LLC Capital, Member Capital ou Membership Capital. Encore une fois, il s'agit de l'investissement initial dans le capital de la LLC. La situation se répète au niveau du capital minimum, qui peut être de 1 $ seulement. Dans le cas d'une LLC, on ne parle pas d'actions, mais plutôt d'unités. Les appellations sont diverses. LLC Units, LLC Interests, Membership Units, Membership Interests. Contrairement à la corporation, la LLC n'a pas de capital autorisé. Par conséquent, une LLC peut généralement émettre le nombre d'unités qu'elle désire. Enfin, voici trois points que vous devriez retenir. Point 1. Dans certaines situations, il peut être avantageux de consulter un avocat, expert comptable ou fiscaliste américain avant d'établir le capital social autorisé de votre corporation. Par exemple, vous désirez prévoir une catégorie d'actions pour attirer de potentiels investisseurs. Dans un tel cas, un professionnel qualifié pourra vous apporter l'aide requise. Point 2. Votre corporation a peut-être des employés clés dont elle désire conserver les services pour de nombreuses années. Dans un tel cas, il peut être judicieux que le capital social de votre corporation comporte une catégorie d'actions conçue spécifiquement pour intéresser ce type d'employés. Encore une fois, un professionnel qualifié pourra vous assister en ce sens. Point 3. Dans le cas d'une corporation, il est souvent préférable de limiter le capital social autorisé. En effet, un capital autorisé trop élevé peut avoir un impact négatif sur le montant de la taxe corporative annuelle, comme nous le verrons plus loin. La Unaie De Laure Merci.